Nous avons écrit au Premier ministre sur les ajustements de leur porte-parole, du porte-parole du gouvernement. Vous savez, il y a des incompatibilités entre les fonctions de membres du gouvernement et certaines fonctions. Enfin, l'appartenance à un parti politique n'est pas une interdiction à un membre du gouvernement parce que la fonction ministérielle elle-même est éminemment politique. Sauf que, dès lors que des engagements ont été pris, des engagements formels par le président de la transition, comme quoi ni lui, ni ses collaborateurs, ni un membre d'aucune institution de la transition ne sera candidat à une quelconque élection. Et dès lors que la justice doit être la boussole qui gouverne chaque action de notre État, dès lors que le CNRD est un organe transitoire, c'est-à-dire provisoire, qui doit organiser les élections, donc il se doit d'être impartial, il se doit d'être neutre, alors ce n'est pas acceptable que le porte-parole du gouvernement lui prenne fait et cause pour une entité donnée. Sinon, dites-moi, quand on organise des élections, alors de quel côté il sera-t-il ? Qui défendra-t-il ? C'est cela. Nous avons donc interpellé le gouvernement, d'abord on a commencé par Gomou, sur l'attitude que nous trouvons injuste de la part de leur porte-parole, qui s'en prend à un parti politique sur un tas de partis politiques. Alors il était question de le rappeler à l'ordre pour éviter non seulement à l'UFDG, c'est une réaction qui pourrait être bien entendu jugée, je ne sais pas moi, comme les gens le voudront, parce que chaque fois qu'il s'agit de l'UFDG, alors on essaie toujours de trouver des instruments de mesure, quand il s'agit des autres, on trouve que tout est bon, mais quand il s'agit de nous, on trouve toujours à dire, alors ce n'est pas acceptable.